Des jeunes chauffeurs de taxis et leurs apprentis ont repessé le corps d'un de leurs dans les profondeurs du fleuve Milo à Cancang ce jeudi 6 juin 2019 à 12h. Selon des informations recueillies sur place, il a été pourchaché par les agents Vernévers. La victime, répondant au nom d'Amadou Kondé, est un chauffeur de profession âgé de 27 ans. Selon nos informations, c'est en étant assis aux abords du fleuve Milo avec son ami qu'ils ont aperçu un pick-up avec des agents. Pris de peur, les deux jeunes gens ont essayé de se sauver pour ne pas se faire arrêter. Le premier est passé, mais le second a eu moins de chance. Moi, on s'est rencontré ici, je l'ai salué, il avait l'ami, il m'a rappelé, il m'a dit quel endroit là est isolé, qu'il est allé s'asseoir derrière ici. Je suis allé avec lui, on a causé, il m'a montré son carton d'identité, tu vois. Lorsqu'on est fini, on a trouvé les autorités ici, il a eu peur. On s'est échappés ensemble, mais il a été le premier de s'échapper en bout d'amour. Après moi, je me suis nagé, je ne savais pas où, c'est Dieu qui m'a sauvé. Je ne peux pas dire que parce que je peux ménager, je ne sais pas, que c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Les autorités, c'est les policiers, les gendarmes, c'est qui ? Moi, c'est les gendarmes que j'ai vus. D'autres témoins oculaires des faits soutiennent que c'est la police qui est intervenue sur les lieux. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ces deux versions qui accusent la police et la gendarmerie ont été balayées d'un revers de main par les deux services. C'est aux environs de 12 heures que le corps sans vie d'Amadou Kondé a été repaissé du fond du fleuve par un jeune volontaire. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. posé devant le commissariat de la police. Sur les lieux, la situation a déshénéré. L'on a assisté à une pluie de cailloux contre du gaz lacrymosène. Les jeunes ont fini par battre en retraite. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital régional de Cancan. Le calme est revenu. Mais jusqu'à date, l'identité du service descendu au fleuve Milo n'est pas encore connue.